salut à tous une des vidéos un peu tardive il est 11h45 ce 23 septembre 2017 voilà quand j'enregistre cette vidéo j'ai voulu partir j'étais un peu déçu de l'artx déçu mais je m'en doutais un peu parce que la vidéo voilà je parlais d'artx de linux ou d'ambition des mesures x parce que la pauvre artx n'a vraiment pas la capacité de remplir ses ambitions à savoir être une arch linux avec open rc et fonctionnel open rc, run it, s6 et compagnie mais c'est pas vraiment ça donc je me suis dit c'est quand même coup parce que c'est dommage d'avoir sacrifié la banca open rc qui était un petit bijou pour les personnes qui étaient intéressés par open rc et une bazarque et je me suis dit j'ai cherché 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 et en allant comme ça par la sérendipité voilà la recherche en tombant sur autre chose en me promenant sur les formes de trisquelles j'ai vu que arch open rc enfin que parabola proposait la migration vers open rc tiens bonne idée donc je me suis dit je vais tenter ma chance j'ai essayé de lancer l'installation depuis l'image vidéo de l'open rc de la parabola de linux bam la première étape je me tapais un problème de clé insoluble j'étais à des courses je me suis installé une arch linux avec maté en suivant mon bon vieux guide tous les liens dans le descriptif et j'ai suivi le guide de migration depuis la arch linux vers une parabola bon bien sûr ça ne sera pas aussi souple qu'une arch linux sur certains plans parce que la parabola suit les cinq canons du libre pour la liberté logicielle mais avant toute chose je vais vous montrer l'écran de démarrage du live cd de la parabola et comme avait dit à l'époque l'instormat les enfants ne touchez pas aux drogues ou sinon vous finirez comme les développeurs de gnu urd ou comme les graphistes de la parabola de linux vous allez comprendre pourquoi je dis ça voilà la drogue c'est pas bien les enfants nana 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 donc là je vais boutter sur l'os existant et oui les couleurs ça fait mal aux yeux donc nous avons une parabola avec le linux bien sûr je suis resté aussi pur et dur que possible donc il n'y aura pas d'application plein écran mais uniquement en 1024 par 768 cause il n'y a pas les pilotes virtualbox disponibles donc là je vais vous montrer que nous sommes bien sous une parabola lors de la migration il ya le paquet pacman qui est installé c'est précisé à cette étape là voilà pacman moins pacman ensuite j'ai migré le fichier pacman.conf pacnew proposé pour avoir le pacman.conf officiel de la monjaro la parabola du linux donc je passe en plein écran voilà donc là nous avons si on va dans le terminal si je fais un s etc pacman.conf je vais bien vous montrer que nous avons le pacman.conf de la parabola non prism non prism libre testing libre corps community et pcr voilà donc pcr c'est l'équivalent du aur mais pour parabola voilà et dans le dépôt pcr on a notre ami open rc donc je vous montre comment c'est bien un système d voilà et là je vais vous montrer comment on va open rc et tout ça bien sûr c'est un parabola avec les outils qui vont bien libre office j'ai oublié de rajouter deux trois paquets donc je vais rajouter quand j'y suis vous avez constaté la vitesse des dépôts de la parabola les miroirs de la parabola quand la migration a été faite ça demandait un bon quart d'heure au lieu de trois minutes ou quatre on dit que l'informatique c'est l'école de la patience mais par moment il faut vraiment avoir la patience oui 100 ks oui alors que je peux avoir du 3 mégasecondes sur l'idée des dépôts qui donne bien donc je vais installer les j'ai oublié j'étais à trois prises d'acquets des polices j'ai oublié un thé voilà oui c'est vrai que c'est important les dépôts sont un brin surchargé donc j'espère que ça ne va pas faire rallonger inutilement la vidéo on va virer le cache ah oui c'est vrai la parabola ne propose aucun outil graphique pour s'installer des paquets parce que ça pourrait permettre d'installer des paquets non libres je suis la parlementaire pour internet nous avons aies 12 et aswisels on a échappé à s 4 voire donc là vous voyez on a des outils classiques j'ai oublié des trucs sb release donc si on fait lsb voilà et si on fait un name déjà on s'aperçoit qu'on y'a au 4 12 12 qui a été compilé le 12 septembre c'est quand même mieux que ce que nous propose la artex voilà hop ça donc ce que je vais faire maintenant je vais changer je vais passer en alt f2 enfin seconde console voilà et là maintenant je vais passer à l'open rc isation de l'ensemble et pour mémoire comme j'ai fait l'opération auparavant je me suis fait un petit fichier voilà si vous voulez mettre en pause la vidéo vous pouvez vous prendre des notes donc première partie il faut commencer par modifier les groupes donc je sais que je peux les mettre tous en une seule fois pour mon utilisateur courant donc c'est passé où toi là t'es là voilà donc il me faut user mode moins 1 g vidéo des virgules optical storage disc disque 6 et l'utilisateur voilà ça c'est fait alors c'est là la partie chiante qui arrive parce qu'il vient de faire ça d'abord je me suis arraché les cheveux et voici ce qu'il faut faire il faut commencer par installer des bibliothèques enfin d'abord virer netctl qui est incompatible je l'utilise j'utilise network manager pacman rcs netctl l'utilisateur network manager c'est pas une grande perte il nous faut installer les bibliothèques de compatibles il faut d'abord virer installer linux nos systèmes d parce qu'il y a des paquets nos systèmes d et tirer openrc donc on va commencer par installer les utiles linux nos systèmes d pacman moins s utile linux nos systèmes d oui oui bon il n'y a qu'un méga 99 donc ça va être assez rapide c'est ça là voilà donc en gros ce qui fait cette page là que j'ai résumé donc ensuite il nous faut virer libre systemd qui risque de provoquer des conflits mais par contre le virer en faisant gaffe donc on fait pacman moins rdd libre systemd voilà donc maintenant on fait installer udev systemd et libre udev systemd des bibliothèques de compatibilité un peu comme le système de chim de debian voilà donc on fait ça donc c'est udev systemd et lib udev systemd sinon on se fait après des conflits on peut savoir qu'en faire voilà et on est parti là ça va permettre de rajouter des trucs c'est un peu chiant mais c'est la méthode la plus simple que j'ai pu trouver parce que j'ai compris il y aurait une image iso qui arriverait bientôt mes compétences c'est directement activé pour la parabola donc après on va rajouter open rc base open rc desktop et polkit login day on va aller éteindre par cap pacman moins s open rc base oui donc on va accepter le remplacement de tout il y a parfois des petites erreurs et on voit qu'on a un open rc 0.31.2 waouh open rc a tendance à être un peu spédé gonzalez en ce moment hein côté numéro de version c'est pas bien grave ensuite on va installer open rc desktop qui va nous installer tous les paquets pour les environnements de bureau ah ça utilise open rc la vaille open rc vous voyez ce genre de petit truc mais pratique oui et pour gérer tout ce qui est branchement de clés et compagnie on va passer par pour le kit e login day qui remplace le paquet console kit pour le kit e login day voilà il faut rajouter qps open rc enfin vous savez pas moi j'ai rajouté qps avaï et ntp open rc ok donc on fait suite alors pacman moins s qps open rc qui va permettre de lancer des services open rc pour qps qps open rc avaï open rc ntp ntp open rc c ntp open rc je sais c'est pas propre mais je vais aller étape par étape comme ça moi je suis sûr que il est certain de rien oublié donc on va activer rc update add débus default débus alsa sound alors on pourrait faire une boucle fort et compagnie mais alsa sound crony network manager pour le réseau à veille daemon dns confdé ah j'ai oublié samba openrc je m'aperçois on rajoutera après le login d 6 log ng xdn qu'on va modifier après une modification qu'on va appliquer et donc là pacman moins s samba openrc pour pouvoir utiliser tout ce qui est navigation réseau local sur les tout ce qui est disque dur en réseau quoi style freebox nas et compagnie et là smb bon maintenant il ya des petites modifications à faire parce que là maintenant qu'on a activé les services nous faut faire deux trois configurations voilà on va commencer par modifier le hostname etc conf confdé hostname là je vais remplacer localhost parce que j'avais mis au début voilà ensuite on va s'occuper du clavier qui maps ça je vais quand même me rajouter le xone par conflit c'est même si c'est pas nécessaire ça fera pas de mal c'est même si c'est pas utile ça fait pas mal on va modifier le login manager donc etc conf point d xdm on va remplacer par light dm et pour finir pour éviter qu'il nous fasse une gueulante à l'absence de fichier 6ctl.conf on fait touch etc etc voilà je vais voir si le swap est activé normalement ça va être bon oui le swap est activé par défaut alors si on fait un free-m on voit que le swap est disponible donc là par contre il va falloir redémarrer la sauvage c'est terrible mais c'est comme ça parce qu'on ne peut pas redémarrer autrement parce que si on fait un reboot ça va pas à moins qu'on mette s'il est une reboot bon tant pis on va redémarrer la sauvage normalement ça devrait démarrer sur openrc si je n'ai rien oublié voilà nous avons openrc qui démarre et si tout se passe bien on va voir la dm qui va démarrer aussi ah j'aime quand un plan se déroule sans accro ouais et normalement on devrait avoir un superbe maté sous les dm enfin sous openrc ouais ça c'est la constellation du sombrero je crois qu'elle s'appelle cette constellation voilà donc si on fait outils système donc si on fait voilà si on fait un petit top on voit bien que c'est init qui est désormais marrage et ce n'est plus système d donc nous avons bien une manjaro une parabola venu linux donc en gros une arche linux libéralisée avec un noyau récent et openrc évidemment c'est une parabola dommage mais au moins on a une une arche vaste récente et fonctionné sur openrc ouais ouais je ne vois pas par rapport à la caméra et si je fais free moins m voilà il ya 250 mégas d'utilisé donc on va vérifier que samba est bien fonctionnel pour la navigation sur le réseau local j'aime quand un plan se déroule sans accro donc là bien sûr on a tout ça et je vais repasser temporairement plein écran c'est ça le plus agréable voilà par contre je ne pense pas que l'imprimante soit fonctionnel étant donné qu'il faut les extensions invités virtualbox alors je n'ai rien dit donc je vais faire reconnaître mon imprimante nous avons une base arc fonctionnel avec openrc bien sûr ce serait mieux avec une base arc classique et ben on fait ce qu'on peut et ce qu'on a après tout donc je vérifie que l'imprimante est bien branché donc je vais voir si hp lip que j'ai dû rajouter est bien fonctionnel set up device ok next refresh apparemment j'ai peut-être oublié un truc bon c'est peut-être aussi un vendant cubes s'il me trouve l'imprimante mais ça sera sûrement limite de la machine virtuelle je suppose alors ah j'ai pas dû activer cubes c'est pour ça j'ai dû oublier d'activer cubes pas bien et oui j'ai oublié de mettre que cntpd j'avais oublié noter donc c'est serve un pseudo service start cubes d start plutôt et on va mettre mtpd start c'est bien sûr que je n'avais pas lancé le service qui va bien ça risque de pas le faire donc peut-être que maintenant ça va être un peu mieux à moins qu'un petit redémarrage permettra de pouvoir redémarrer ça va régler la question donc je vais oublier d'activer cubes oups donc il va pas redémarrer tu vas redémarrer quand même voilà donc mis à part ce léger radiate direct il faut que je vérifie aussi que j'ai bien activé e-login d ok voilà donc peut-être que cette fois ci voudra bien me permettre de lancer alors je vais voir si cubes est maintenant bien disponible normalement ça devrait aller un peu mieux normalement ah oui ça va quand même un peu mieux oui administration ajouter une imprimante j'ai problème de l'affichage ok ok donc je vais passer par hp lip pour la faire reconnaître complètement setup device voilà next voilà j'avais simplement oublié d'activer cubes c'est bête quand ça arrive donc pendant qu'ils travaillent je vais voir ce que donne le support du mp3 rapidement avec notre ami la parabola voilà donc on va aller sur alter music on pense qu'il est ennuie est-ce qu'il y a un bug au niveau graphique là j'espère que ce sera vite corrigé donc on va prendre par exemple celui-là pour changer un peu tiens on peut acheter la version du disque je vais regarder par curiosité en attendant je savais qu'on pouvait acheter le voilà bon ok crac crac et voilà nous avons notre imprimante qui est ajoutée c'est bon l'informatique quand ça fonctionne surtout quand on évite surtout quand on évite d'oublier c'est mieux quand on évite d'oublier certains services en tout cas c'est beaucoup moins ennuyeux bien sûr ça serait mieux une installation directe mais c'est largement moins ennuyeux qu'on pourrait penser au premier abord donc là je vais voir avec quoi de les bêtes configurer maintenant ajouter musique voilà crac et on va voir ce que ça donne normalement ça devrait le faire donc je vais vérifier que le son est bien activé on va voir ça tout de suite à moins que je change de bon et si on leur a des propriétés pour les informations c'est bien du mp3 voilà donc vous avez la preuve que le son fonctionne bien voilà donc là on peut fermer ça donc on va finir par quoi euh c'est l'archinux derrière donc automatiquement c'est du frais ah oui je voulais vous montrer je voulais rajouter un outil comme pa-ma-k-ur mais manque de pot le paquet your freedom blacklist une dépendance qui est arch linux upstream data donc si on fait pacman-ql your freedom donc si on fait less user share your freedom blacklist et qu'on descend un tout petit peu la liste des paquets qui sont bloqués il y en a quand même pas mal et si on regarde voilà on y arrive donc je vais grossir un tout petit peu c'est marqué ici arch linux upstream data use non free promote non free package and arch repositories comme c'est une distribution 100% libre sans les cas dans la FSF si vous voulez avoir un paquet enfin un outil graphique et bien la gestion graphique des paquets c'est pas un panique pensée avec un avec un permac donc est-ce que octopi disponible même si octopi n'est pas parfait est-ce qu'il est disponible ah oui on a toujours octopi donc on va mettre octopi octopi c'est toujours mieux que rien octopi cache cleaner octopi notifier octopi tout repo editor ah quoi que on va rajouter aussi repo editor par contre c'est une nouvelle version je dirais parce que de mémoire je crois que la dernière version octopi c'est la 0.85 mais on va pas se peindre de pouvoir toujours trouver octopi et c'est là qu'on apprécie la grande vitesse de téléchargement des dépôts de la parabola donc modulo le fait que c'est bien sûr une parabola et qu'on est limité dans le choix de logiciels à cause du respect des logiciels 100% libre sur la parabola on est quand même mieux barré sur le plan de fraîcheur logiciel qu'avec l'artx c'est pas difficile ah d'accord saleté bon on va juste octopi je vais faire quelque chose qui n'est pas joli donc on va voir sur le site officiel parce que c'est un peu ennuyeux c'est que des paquets PCR sont parfois orphelins et c'est assez ennuyeux surtout quand on va essayer des paquets donc là c'est la petite dernière lière du direct n'est-ce pas ah vous voyez même le nix livre va être mis à jour mais ça donc si on cherche octopi qui date de plus d'un an mais ça on peut pas faire mieux donc alors je vais aller sur aur.archemix.org cover parce que je ne me rappelle jamais de la commande exacte voilà paquets cover donc je ne me rappelle jamais de la commande exacte voilà et on va juste faire ça ctrl c ctrl v et on va importer la clé ctrl c ctrl v voilà donc je pense que cette fois ci on va pouvoir installer les paquets octopi humm mais bon son de sa race pardon pacman-s parabola killing donc est-ce que cette fois ci il veut bien m'installer les paquets d'octopi l'an pas fait bon mais octopi c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas la peine on va chercher frontend donc octopi c'est pas la peine on peut pas l'installer d'accord 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 mais je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la vidéo vous voyez c'est quand même un peu ennuyeux pour tout ce qui est gestion des paquets vous êtes obligé de passer par l'indo commande c'est ennuyeux dommage voilà donc je vais éteindre ça voilà et je vais arriver à la conclusion voilà donc vous avez pu voir qu'on peut facilement avoir une base Arch Linux avec OpenRC et récente bien sûr ça part bolable bien sûr il y a des limites dommage que octopi soit ininstallable parce que ces problèmes de clé c'est franchement comme qui dirait casse bonbon au bout d'un moment c'est dommage aussi pour paier un mac parce que ce serait bien quand même de pouvoir avoir quelque chose de graphique mais comme ça permet d'utiliser du logiciel non libre pas bien enfin du moins d'accéder à du logiciel non libre ce qui n'est pas vraiment bien on ne peut pas le faire j'espère que cette vidéo complètement geek donc pas franchement utile vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao